bien le bonjour à vous tous et à vous toutes alors aujourd'hui j'aimerais partager avec vous une information concernant une réflexion plutôt pardon excusez moi concernant une information et que qui est venu comme ça ma connaissance en regardant par hasard un jour un début de journal télévisé donc on voit que les autorités gouvernantes semblent fort inquiète en ces temps parce que suite à un bug informatique il semblerait que les automobilistes qui font des excès de vitesse et qui reçoivent naturellement un cadeau sous forme d'amende plus ou moins salée ne sont pas ne sont pas vraiment punis parce que ils ne ils ne perdent pas de point de permis de conduire donc cela a déclenché une polémique vis-à-vis des écoles de conduite et puis des organismes qui organisent des stages pour que les personnes récupèrent moyennant finances leurs les points qu'ils avaient perdus alors on entend les commentateurs qui disent oui c'est une c'est incroyable ce truc parce que maintenant les gens ne vont pas prendre conscience de cela alors il faut quand même tenir compte une chose c'est que il arrive ça vous est certainement arrivé aussi d'avoir des de perdre des points comme moi ça m'est arrivé aussi des fois simplement un petit excès de vitesse de 3 4 2 2 3 4 km rouler à 55 le drôle à 50 et hop ça y est vous avez le droit au petit cadeau 135 euros donc on peut être des fois aussi un stationnement disons que n'est pas fini vous n'avez pas payer le parc mètre et c'est tout ça donc quand même c'est quand même des infractions mineures et qui sont qui sont suivis quand même depuis ici de au fond venir de retrait de points alors que ça n'a rien à voir avec une personne qui roule à 180 sur l'autoroute qui peut être dangereux donc il semblerait qu'il n'y avait pas une équité voilà pour disons par rapport à ces infractions alors on voit les directeurs de ces écoles de stage qui se désolent premièrement pour une seule chose c'est que il ya moins de stagiaires et donc la plupart de ces entreprises sont en train de faire faillite ils n'ont plus de clients donc ils s'inquiètent on n'a plus de clients donc il ya plus de personnes qui sont punis donc nous qu'est ce qu'on va faire on va se retrouver au chômage donc c'est là qu'on voit que le principe même de la de la punition de trouver la personne en fausse semble plus important que le reste en fait donc c'est important quand même d'avoir une petite réflexion là dessus parce que je me suis dit bah s'il n'y avait plus de s'il n'y avait plus de chauffeurs si tous les gens conduisaient à la juste vitesse et puis qu'il n'y ait pas d'affraction qu'on puisse se garer naturellement sans être obligé de payer des sommes phénoménales il n'y aura pas besoin de ces écoles de stage d'abord dans le temps ça n'existait pas moi de quand j'étais jeune j'avais un permis j'ai un permis qui n'était pas un permis à points et donc on n'avait pas de on perdait pas de points donc il n'y avait pas de récupération de points par contre quand on a une moi je pense qu'à mon avis quand on a une amende quand on paye 135 euros parce qu'on a dépassé un petit peu trop la vitesse limite la punition est suffisante et non on entend donc les responsables qui disent oui les gens vont pas être punis donc ils vont pas tenir compte de leur truc comme si la punition servait quelque part de phénomène évolutif pour les pour les consciences et ça c'est alors c'est vrai qu'on peut se alors on peut se dire aussi moi j'ai poussé ma réflexion je me suis dit donc si si moi si on vivait dans une société où il n'y avait plus d'infraction voilà plus d'amende et tout ça parce que plus de perte de points donc automatiquement il ya des gens qui seraient au chômage parce que tous ces gens qui travaillent dans ces entreprises de stage n'auraient plus de travail donc on peut dire que si on ne commet pas d'infraction on participe au chômage donc c'est quand même une aberration de voir ça que la seule chose qui compte c'est le profit financier il faut que ces gens gagnent de l'argent alors j'ai poussé ma réflexion plus loin je me suis dit mais si on vivait dans une société où il n'y avait pas de conflit pas de guerre on n'aurait plus besoin de militaires dans une société où plus personne ne tombait malade plus besoin de médecins plus besoin de pharmaciens et si on vivait dans une société où on peut dire il n'y avait pas il n'y avait pas de pas de violences et tout ça on n'aurait pas besoin de police donc la question à se poser c'est que sur la nouvelle terre dans le nouveau monde dans lequel on aspire tous à vivre il n'y aurait pu toutes ces fonctions ces fonctions de répression ces fonctions de contrôle ces fonctions de surveillance et puis aussi bon de dénonciation et puis voilà et toujours cette sensation des trépieds comme avec des caméras partout l'autre jour j'ai entendu une information qui disait qu'à londres il y avait 700 mille caméras pour observer tous les gens il y avait des reconnaissance faciale partout dans la rue donc c'est quand même un petit c'est comme voilà donc on peut se poser la question mais si on va vers une nouvelle société que vont faire tous ces gens qui sont occupés à contrôler à vérifier à arrêter à sanctionner et c'est là la question de se dire bah une société bien établie n'a pas besoin de personnes qui vont qui vont quelque part punir quand cette notion de punir de punition donc dans une société disons sainement construite il ya des gens qui vont participer à la création de bâtiments la création d'objets aussi puisqu'on en a besoin d'autres qui vont s'occuper de nourriture d'autres qui vont s'occuper d'éducation mais plus aucune notion de punition de sanction donc vous voyez si on vient dans une société comme ça il n'y aurait plus de prison non plus donc voilà parce que tous les gens qui sont en prison sont comme une nourrie au frais de ceux qui ne le sont pas donc c'est un c'est une réflexion là dessus et je me suis dit quand j'ai entendu cette information je voyais les directeurs de ces centres de formation qui s'inquiétaient comment on va faire on va être au chômage etc j'avais envie de leur dire mais les gars c'est bien parce que voilà alors après maintenant tout va être certainement être remis en place pour pouvoir à nouveau nous sanctionner c'est à dire que c'est cette perte de points qui est quand même il ya quand même un certain degré d'égalité dans cela parce que normalement dans après bon c'est on est obligé quelque part de ce c'est très difficile d'aller à l'encontre de cela mais les personnes qui ont eu leur permis de conduire comme moi à mon époque moi j'ai eu mon permis de conduire en 70 bon ça fait ça fait plus de 50 50 ans presque 60 ans que je conduis comment je vais dire j'ai quand on m'a donné un permis c'est pas un permis à point avec ce mon permis de conduire par exemple je n'ai pas le droit de conduire des 125 cm3 par exemple sous forme de voilà des motos des scooters depuis 125 cm3 il faut que je passe des cours alors que sur les nouveaux permis cette autorisation est déjà donnée d'office donc j'ai eu quand même quelque part des choses que je pouvais pas faire mais en contrepartie moi j'ai pas eu un permis à point quand j'ai eu mon permis on m'a pas dit oui si tu respectes pas on va te retirer des points or quand je si je commets une infraction avec un excès de vitesse ou un mauvais un mauvais un mauvais stationnement on me retire des points où est le degré de l'égalité et d'illégalité dans cela alors je veux pas entamer une protémi une polémique parce que c'est sûr qu'il ya des il ya des gens qui sont dans la même dynamique de conscience que ça et qui disent bah oui j'ai pas le droit donc on va donc on va entamer un procès pour récupérer des points parce qu'on n'a pas le droit etc bon là on entre encore dans une polémique complètement inutile c'est pas le c'est pas le but de mon propos le but de mon propos c'est de voir que en fait on va dans une société où tout va changer ne serait ce que au niveau climat j'en ai parlé dans d'autres vidéos on va aller vers un printemps éternel ça va se mettre en place petit à petit de ce réchauffement climatique ce changement qui est en train de se mettre en place que l'on ressent tous dans nos corps par des fois des douleurs des choses comme si on est en période de croissance comme si notre corps allait est en train de muter de l'intérieur donc des fois ça fait des petites douleurs quelque part exactement la même chose que on vit quand on est enfant et qu'on est en période de croissance on a des douleurs articulaires parce que tout est en train de se mettre en place donc et donc quand on va aller vers ce printemps éternel que la terre donnera de la nourriture toute l'année on n'aura plus besoin de frigidaire on n'aura plus besoin de congélateur peut-être pour maintenir certains produits au frais puisqu'on aura des produits frais sans cesse on n'aura plus besoin de faire des réserves l'hiver de lyophiliser des produits et tout ça oui c'est ça tout ça ça fait partie du changement qui est en train de s'opérer on est obligé de changer complètement de paradigme que ce soit au niveau de la conscience mais au niveau aussi de nos expériences de nos expériences terrestres notamment que quand on aura atteint ce point sublime de transmutation finale on disposera d'énergie libre donc on n'aura plus besoin d'énergie fossile plus besoin de pétrole plus besoin de charbon plus besoin de plus besoin même de gaz naturel donc voyez à partir de là se dire mais qu'est ce que vont faire tous ces gens qui travaillent dans ces domaines et c'est la raison pour laquelle la comment je vais dire la découverte de certaines nouvelles énergies que ce soit l'énergie libre ou l'énergie telle que l'avait découvert nicolas tesla ne sont pas mises en avant sur le marché déjà dans un premier temps pour le profit parce que vendre de l'énergie ça fait vivre plein de gens regardez quand vous payez votre facture d'électricité ou de gaz vous voyez bien et puis en même temps ça peut s'appeler ça permet comme elle veut dire de ne pas de maintenir un contrôle et puis donc des gens tous ces gens qui regardent toutes ces personnes qui travaillent l'adf qui travaillent dans les centrales nucléaires et tous ces personnages là si on avait l'énergie libre ils ont plus de travail et c'est pour ça que tout est mis en place pour maintenir l'effet les fallait comment je dire l'empêchement de nouvelles découvertes de nouvelles technologies qui pourraient vraiment faciliter notre vie parce que il y a des intérêts financiers derrière donc on a parlé pendant longtemps de la voiture à eau la voiture aussi à hydrogène etc et pourquoi ce n'est pas encore mis en place dans notre société tout simplement parce que l'eau est encore gratuite regardez en ces temps avec toutes les inondations qui a eu on peut dire imaginez si on mettait de l'eau dans nos moteurs il ya certains endroits les gens ils auraient de quoi ils auraient pu faire des sacrées réserves pour pouvoir pour leur pour leur voiture puisqu'il ya eu beaucoup d'eau qui est tombée alors que dans d'autres endroits il ya la sécheresse donc voilà c'est important de voir ce truc alors le jour où l'eau l'eau sera payante comme déjà l'eau en bouteille qui commence à prendre des prix phénoménaux le jour où l'eau sera au prix de l'essence va peut-être qu'on aura des voitures à eau parce que là le but sera atteint donc le but c'est toujours d'arriver à à monnayé une énergie voilà donc un jour peut-être aussi quand quand les scientifiques auront accepté de reconnaître le principe de l'énergie libre une énergie libre oui mais le problème c'est comment vendre de l'énergie libre et ça ça va être là alors le problématique ils auront envie de vendre de l'énergie libre alors si elle est libre elle n'est pas elle est libre elle est frite elle n'est pas elle n'est pas payante et c'est ça le truc on va vers une société où où les choses nous sont octroyés par la source par la par la terre-mer par tout ça gratuitement et il ya des forces quelque part qui s'enrichissent au détriment de cela comme on s'enrichit on s'enrichit par exemple sur la maladie on s'enrichit sur les pauvres on s'enrichit sur tout ce qui est quelque part à suscite un besoin alors si on veut dans une société complètement libre complètement où les choses seraient librement partagé voyez donc à partir de là ça changerait tout et c'est un peu le principe de notre matrice parce que notre matrice est un petit peu comme un grand comme un gros réservoir oui comme on peut dire qu'un grand vase à l'intérieur de ce vase on reçoit de la lumière la lumière cosmique donc on reçoit c'était c'est le vase où il ya qui contient tous nos désirs donc on reçoit de l'énergie cosmique et le but justement dans l'univers c'est de recevoir pour pouvoir donner ensuite donc je reçois plein d'énergie je la partage puisque je les reçus et plus je la partage ça fait ainsi une circulation une circulation naturelle or de notre matrice a été prévu pour être pour être comment je veux dire pour recevoir aussi pour recevoir de l'énergie mais pour ne pas en donner donc je reçois gratuitement ah mais je donne pas ou alors je donne moyennant finance voyez le principe que ce soit au niveau de la connaissance que ce soit au niveau des biens matériels ah oui ah non non voilà donc voilà donc on est sans arrêt donc on est dans le principe du donner recevoir mais nous on est dans un principe où on reçoit parce qu'on reçoit de l'énergie de vie parce qu'on est vivant cette énergie que nous donne le soleil que nous donne les étoiles reçoit mais dans notre matrice tout a été mis en place pour qu'on ne donne pas on vend voyez on donne pas donc alors le principe justement de donner recevoir moi c'est ce que j'essaye de mettre en place par l'intermédiaire aussi de mes vidéos parce que je reçois certaines informations que je partage vous en faites ce que vous voulez l'important pour vous c'est comme vous avez reçu partagé aussi les informations ou les vidéos qui ce qui vous semble intéressante parce que ça peut ça peut apporter une solution à quelqu'un d'autre donc voilà c'est donc on se dit je reçois donc je donne ça c'est le principe de la source donc quand une quand une société reçoit des énergies de la source et les partage pour améliorer le bien-être collectif tout est parfait tout est parfait par contre dès l'instant qu'on reçoit et qu'on garde pour soi actuellement il ya un problème qui se passe et c'est ce qui se passe au niveau de l'argent aussi parce que l'argent on sait qu'il y en a la nourriture il y en a en abondance mais ça circule pas naturellement il ya des profits on vend on font des taxes etc donc au niveau de la connaissance c'est pareil pour ça quand vous voyez des êtres comme jésus ou moi aussi quand j'ai rencontré ce grand maître au bras michael ivanov il recevait beaucoup mais il donnait il donnait il recevait il donnait et c'est en recevant et en donnant donc ça c'est le principe de la source le principe matriciel c'est je reçois mais je garde pour moi je garde pour moi vous voyez donc on n'est pas donc à partir de là dans la mesure la matrice a été créée comme ça donc à un moment heureux la matrice a été créée avec de l'énergie divine je reçois d'énergie l'énergie qui est enfermée et la matrice a refusé quelque part un moment de recevoir de la source à dire on a besoin de toi on a besoin de la lumière on a besoin de la source à partir de là cela fait des décennies des milliers d'années que l'on vit dans cette matrice où on monnaie l'énergie on monnaie la santé on monnaie la nourriture on monnaie tout ça voilà on monnaie on monnaie monnaie voilà mais le principe est là c'est qu'on utilise donc notre propre énergie on crée de l'énergie à partir de nous mêmes à partir aussi de l'extraction de la terre on prend à la terre on prend du on prend du pétrole on prend du gaz naturel on prend du charbon mais qu'est ce qu'on lui donne à la terre en plus regardez une mine de charbon une fois qu'elle est épuisée ça fait un grand trou et est-ce qu'on fait quelque chose pour rétablir l'équilibre sur la terre rien du tout on a pris donc alors ça fait déjà des milliers d'années qu'on prend à la terre on prend les énergies fossiles le pétrole le gaz on prend on prend aussi on détruit les arbres voilà on prend on prend on prend et là on arrive dans une période importante parce qu'à force de prendre c'est bien gentil mais si on renouvelle pas les stocks mais à un moment il n'y a plus rien et c'est vers cela qu'on va on a épuisé complètement les énergies de la terre et naturellement ben voilà c'est exactement le même principe comme j'avais expliqué souvent que notre matrice allait comme une batterie une batterie d'auto qui n'est pas relié à l'alternateur quand la voiture roule naturellement l'alternateur il va recharger la batterie mais si votre batterie est déconnectée l'alternateur au bout d'un moment la batterie est vide il faut la recharger et c'est exactement ce qu'on vit dans notre société donc nous sommes tous utilisés individuellement comme des piles comme des batteries parce que tant que nous sommes au mouvement nous créons une énergie une énergie fossile aussi parce que nous travaillons aussi à quoi faire nous travaillons dans les usines dans les usines nous travaillons dans les mines nous travaillons pour extraire les produits de la terre pour vendre de l'essence du pétrole donc quelque part on participe à cette à cette comment je vais dire à cet épuisement des ressources et ça épuise aussi nos ressources donc au bout d'un moment on se retrouve là à et qu'est ce que c'est que la nouvelle terre qui se présente c'est la source ça a commencé vraiment activement en 2012 qui nous dit bon les gars vous voulez pas recevoir un petit peu de vous voulez pas recevoir un petit peu de courant un petit peu d'énergie pour vous ressourcer vous voyez c'est le même principe qu'on a vécu nous en france avec cette histoire de la guerre en russie où le gouvernement français s'est mis en conflit avec le gouvernement russe et du coup on nous a coupé le tuyau du gaz c'est comme de dire donc maintenant débrouillez vous avec vos ressources naturelles de gaz et puis au bout d'un mois comme il y en a moins et bien naturellement le prix du gaz a augmenté tout ça parce qu'on s'est coupé d'une source d'approvisionnement donc au niveau spirituel la la le travail à faire sur la nouvelle terre sur ce qui est en train de se passer actuellement c'est la même chose chacun d'entre nous doit se relier à sa source donc déjà ça commence par le donner recevoir je reçois des informations j'apprends des choses que ce soit par des vidéos ou par des livres tout j'apprends des choses je pars et donc je voilà j'interioris je fais des expériences et je partage avec les autres c'est pour ça que je disais aussi l'important de partager les vidéos que je fais ou que d'autres personnes font parce que c'est vous avez reçu vous donnez vous partagez donc vous dit tiens cette formation là ça peut aider un copain ou ça peut aider un enfant je partage et l'autre va partager si tout le monde partageait toutes les les vidéos bon disons qui apportent des informations qui peuvent aider la conscience à s'élever ça irait beaucoup plus vite seulement si on reçoit et puis qu'on dit je garde pour moi alors on peut garder pour soi pour deux raisons déjà parce que des fois on peut avoir la flemme de faire de partager parce que bon ouais et puis deuxièmement parce que quand on partage on se mouille quand on quand on partage une vidéo ne serait ce que sur facebook ou sur youtube on prend un risque quelque part on dit ben voilà on est répertorié comme étant un abonné à la chaîne de machin ou de truc donc vous voyez c'est ça mais si on participe pas à aller à l'évolution de la réalité si on participe pas à diffuser les messages ou les informations qui peuvent être intéressantes et bien on reste statique donc on attend que ça se passe en qu'est ce que faire on reste dans le système c'est à dire qu'on est dans le principe de je reçois mais je donne pas donc c'est très important à notre époque parce qu'au niveau individuel nous recevons de l'énergie du ciel de la terre mais aussi de l'intérieur de nous puisque je l'ai déjà dit par l'étincelle divine de notre coeur nous recevons beaucoup de on peut dire nous recevons beaucoup d'informations du plasma qui du plasma qui vient du coeur de nos cellules imaginez que du coeur de vos cellules vous avez plein d'énergie qui vient sans arrêt et c'est le principe même de l'alchimie vous recevez de l'or par le prana qui se transforme en élixir adamantin c'est à dire toutes les forces angéliques entre en vous font une structuration nourrisse vos cellules nourrisse vos corps subtils et vos corps physiques et après ça va jusqu'au coeur des cellules et ça ouvre les cellules qui vont réveiller l'énergie libre donc on va vers quelque chose vers une société vers une nouvelle terre où nous allons de nourrir différemment déjà nous n'aurons plus l'exploit nous n'exploitons repus les forces fossiles donc actuellement les énergies qui viennent de la planète uranus qui est là le réservoir d'amour de l'univers de notre système solaire c'est pour nous aider à aller dans cette énergie d'amour de partage pas je reçois je partage voilà on est pu alors tant qu'on est dans un fond fonctionnement je reçois mais je ne partage pas bah on est dans la matrice on fonctionne avec la matrice donc on épuise et nous on est dans une période de faim où la terre on a la terre est exsangue on a pris toutes les énergies fossiles de la terre et puis au bout d'un moment qu'est ce qu'on va faire c'est ce que proposent certains scientifiques regardez on a épuisé les énergies de la terre ok d'accord on s'en va on va aller sur la lune on va aller sur mars sur jupiter et qu'est ce qu'on va faire on va faire pareil on va tout épuiser puis une fois que c'est épuisé on va à l'autre part on va coloniser tout le système solaire et quand on aura vidé toute l'énergie du système solaire on ira où dans une galaxie voyez le principe et ça commence là donc déjà le partage est une importante donc il ya du partage d'information il ya du partage d'amour mais aussi c'est pour ça que plus on découvre de choses par rapport à la spiritualité par rapport à la conscience plus il faut les partager moi c'est pour ça que je fais ces vidéos parce que je pense que les choses que je partage peuvent apporter de l'aide même si après on peut être d'accord ou pas d'accord avec moi et puis ou alors regarder d'autres conférenciers ou d'autres enseignants peu importe peu importe du moment que c'est une information qui apporte du bien et c'est pour ça que il y a aussi une dernière chose que je voudrais dire quand vous partagez quelque chose sur internet voyez aussi l'impact que ça en vous faut pas partager comme ça uniquement dire tiens je partage sans écouter il faut déjà être en accord voyez par exemple moi chaque fois que je fais une vidéo je me pose toujours la question une fois que je l'ai faite je prends un petit moment réflexion avant de la diffuser je me dis est ce que l'information que je donne aujourd'hui va apporter du bien-être est ce que ça va éclairer les consciences est ce que ça va apporter plus de joie de vivre est ce que ça va apporter plus d'espoir plus de plus plus de bien-être et puis plus d'ouverture de conscience et si la vidéo si dans la vidéo je sens que j'ai dit des choses qui sont un petit peu négatives qui font que si les gens écoutent ça ils vont être plus mal après avoir écouté ma vidéo qu'avant je ne la je la détruis c'est pour ça que j'ai vu qu'avec la nouvelle lune il y a énormément de gens qui ont fait des vidéos mais excusez moi le terme il ya beaucoup de vidéos qui sont un petit peu anxiogène le jour j'écoute une vidéo qu'on m'a envoyé mais moi j'ai moi avec même avec la conscience ouverte que j'ai en écoutant ça je me dis mais si je transmets cette vidéo à d'autres personnes alors que déjà tout semble aller mal sur la terre la politique l'argent la santé et tout bon c'est quand même un petit peu dangereux je vais rajouter quelque chose qui va encore plomber davantage les gens c'est des messages d'espoir qu'on doit transmettre voilà c'est pour ça que tout l'enseignement de jésus est un message d'espoir alors que vous avez des fois des gens qui utilisent des choses par rapport à la bon par rapport à la jeunesse par rapport par rapport aussi aux dogmes religieux par rapport voilà aux évangiles et tout qui font des interprétations c'est la fin du monde je vais se mettre en colère dieu va punir les machins du va puir les machins mais ça c'est de l'information qui ne faut pas distribuer qui ne faut pas partager parce que c'est d'une information qui maintient la division quand on vous dit il ya des méchants il ya des méchants ou alors dieu va punir les méchants ça veut dire qu'il ya des méchants donc on se met dans un camp donc en fait on on perpétue le même conflit qui a par exemple actuellement en israël avec la bande de gaza si tous ces gens qui vivent dans ce pays il s'est capable de comprendre le sens de la fraternité de l'unité ils arrêteraient ils poseraient les armes et puis se réconcilierait et puis vivraient ensemble en paix dans un lieu au lieu de détruire tous des gens des enfants et puis des idées et puis on peut dire aussi la terre parce que vous avez vu les villes dans l'état où elles sont c'est un peu la même chose aussi en russie donc l'important c'est de se dire oui il ya des choses à partager mais faut pas partager n'importe quoi c'est ça le truc à notre époque donc quand vous recevez une information une vidéo vous écoutez puis vous voyez ce que ça fait en vous aussi si ça vous donne du bien parce que ça vous permet de dire ah bah oui tiens ce truc là j'avais pas compris tiens à bah voilà là vous partagez c'est important c'est important de partager parce que vous rentrez dans le système là du donner recevoir vous voyez quand on parle du donner recevoir c'est intéressant parce qu'on dit il faut donner pour recevoir alors nous dans notre société c'est intéressant ce mot donner pour recevoir alors moi que je vous ai dit au début de la vidéo je dis recevoir pour donner donner recevoir on a déjà reçu puisqu'on a reçu la vie donc la première démarche en tant qu'être humain c'est de donner ce qu'on peut donner de l'écoute un sourire voilà un peu de joie autour de soi on peut donner donc on va donner quelque chose et là on va recevoir et ce principe là il est partout regardez dans l'univers donner recevoir c'est aussi la loi du karma voilà vous donnez vous donner des cours vous recevez des coups vous donnez des vous donner des informations anxiogènes à quelqu'un vous recevez les mêmes informations parce que la personne va rentrer dans votre truc et c'est le principe du karma ce que vous avez donné à l'univers dans vos vies passées en cette vie vous le recevez c'est toujours c'est c'est inédictable c'est une seule loi c'est là c'est ça le 8 voyez le 8 de l'infini ça représente voyez un circuit permanent comme ça puis dans l'autre sens aussi à 8 comme le sablier mais c'est le même principe c'est ce qui est en haut et comme ce qui est en bas ce qui est dehors et comme ce qui est dedans ce qui est devant et comme ce qui est derrière c'est une loi inéluctable c'est ça la loi de la vérité recto verso c'est la même chose et c'est ça qui c'est ça qu'il faut comprendre et que il faut arrêter de penser que sur la terre il faut souffrir pour ensuite avoir le paradis de l'autre côté parce que si vous vivez une vie infernale sur terre et que votre vie est difficile parce que vous créez des choses des conflits manque de pardon etc et tout ça bah une fois de l'autre côté vous vivez la même chose et quand vous êtes de l'autre côté que vous apercevez vous n'avez pas pardonner à quelqu'un parce qu'il est à cause de votre petit égo qui voulait pas pardonner qu'est ce que vous faites vous revenez sur la terre dans l'enfer pour pardonner et ça une fois deux fois trois fois dix fois cent fois c'est ça le karma c'est simplement tout ce qu'on n'a pas délié sur la terre nous oblige à revenir sur terre pour le délier ce qui a été créé et lié sur terre doit être décréé sur terre et c'est ça qui nous oblige à des incarnations donc actuellement on nous annonce avec les énergies d'uranus qui représente le crise cosmique qui vient finaliser le message qui a été apporté par maître jésus pardonner c'est le moment de pardonner de pardonner les offenses réconciliez vous avec vos enfants avec vos parents avec vos voisins avec les gens qui vivent dans votre immeuble réconciliez vous partout avec tout le monde c'est ce travail de nettoyage parce que c'est ça qui permet l'ascension c'est ça tant qu'on est englué on peut pas passer dans le nouveau monde dans la nouvelle fréquence avec tout ce pataquès de rancune et tout non il y a il y a un laisser passer il faut un passeport c'est un petit peu un petit trou voyez comme au moment où vous incarnez voyez vous devez passer par le petit trou voilà de naissance voilà de l'utéris de votre mère c'est petit quand la tête est passée le reste suit donc c'est tout ce travail là qui est à faire commencer à voilà et dire bah oui pour passer la porte est étroite on dit bah non ta tête elle est un peu trop pleine tu as trop de choses dedans qui sont contradictoires pas question que tu passes l'autre côté c'est ça le là c'est ça la clé de passage la clé d'encodage pour chaque être humain donc on peut dire nettoyer devant votre porte nettoyer votre intérieur tous les jours tous les jours tous les jours à chaque instant et tant que vous sentez que vous avez des rancunes ou des mauvaises énergies des mauvaises images de vous même aussi des mauvaises images de vos voisins que tout ça et tout ça il ya un boulot à faire et c'est un boulot qui est indispensable et c'est ça qui va nous amener on ne peut pas créer une nouvelle société basée sur des concepts voilà humain alors on parle à notre époque aussi vous voyez au niveau de l'argent parce que bon les problèmes d'argent on invente des monnaies locales et tout ça et tout c'est bien en tant que transition comme à un moment on a tenté les trucs du troc avec moi j'ai participé à des choses comme ça aussi dans le troc et en fait on se rend compte que ça n'a pas marché vraiment parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins dans le troc si on propose quelque chose que j'ai pas besoin qu'est ce que je vais faire voilà après on a tous ces réseaux qu'on appelait le sel énergie solidaire maintenant on crée des monnaies locales mais qu'est ce qu'on fait en créant des monnaies locales on refait la même chose que la banque de france on recrée une monnaie locale c'est à dire qu'en fait on s'enferme on dit bon voilà j'ai une monnaie locale j'habite dans un département je vais prendre un euro ça à faire un franc de monnaie locale pour acheter mes courses chez les commerçants c'est les commerçants du coin chez les boues chez l'épicier du coin regardez l'utopie avec votre monnaie locale vous allez acheter chez l'épicier un produit mais qui vous dit que ce produit a été fabriqué en france il ya des épiciers qui peuvent vendre que la monnaie locale pourrait utiliser éventuellement pour acheter que des trucs aux producteurs sur les marchés et encore il ya beaucoup de produits qui sont vendus même par des écriteurs bio qui viennent d'espagne ou qui viennent du brésil les bananes qui viennent de martinique donc vous allez payer en monnaie locale quelque chose qui vient d'un autre pays donc en fait les monnaies locale c'est peut-être une ça à mon humble à mon humble avis après on n'est pas obligé d'accord avec moi c'est encore un truc qui est créé à partir de la matrice ça nous apportera rien 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 de bénéfique parce qu'au contraire ça nous limite parce que essayer de payer en monnaie locale votre votre électricité ou je dirais tiens même vos amendes par exemple si vous avez des amendes à l'état ça passera pas donc vous êtes quelque part il ya un espèce de séparation encore avec la monnaie locale voilà dans tel département vous avez telle monnaie dans tel département vous allez vous arrivez vous donnez un euro pour qu'on vous donne un franc de monnaie locale et qu'est ce que ça change c'est simplement le nom change la transaction mais ça a ça absolument ça fait pas ça fera pas avancer le schmilblick comme si on avait cette capacité nous les êtres humains parce que c'est ça qu'on veut créer de la richesse locale nous mais on veut faire quoi créer de la richesse locale nous on veut faire comme les banques tout simplement on veut créer un système bancaire à en marge du système bancaire normal qui va nous couper automatiquement parce qu'on retombe dans le phénomène là de la de la division si vous avez de la monnaie locale qui est valable en bourgogne et que vous allez vivre dans les pays dans les pays du sud par exemple en catalogue ou autre bah votre monnaie locale elle sera pas valable parce qu'elle n'est pas reconnue là bas encore de la division c'est un c'est un autre niveau qu'il faut chercher et cet autre niveau il peut être nous aspirer que là où dans un premier temps ce partage d'informations partage de services partage d'énergie oui un partage équitable naturellement mais quand on reçoit des choses gratuitement il faut les donner gratuitement c'est ça parce que plus on donne plus on reçoit moi j'ai appris ça quand j'ai record quand j'ai commencé à faire des vidéos en 2015 où j'avais toute une connaissance que j'avais appris tout au long de ma vie sur l'astrologie le tarot et tout ça et puis c'était dans un coin je m'en servais pas parce que je me suis dur à quoi bon il ya des gens qui le font qui parle d'astrologie tout puis les circonstances de la vie et je sentais qu'il y avait un vide en moi les circonstances de la vie m'ont dit bah christian tu sais des choses partage tu peux regarder ça pour toi quand tu vas partir de ce monde ça serait ça serait bête de perdre tout ça c'est là que j'ai commencé à faire ces vidéos sur internet grâce au grand changement qui m'a qui a été pour moi un moment de départ et puis qui fait que je m'aperçois que plus je donne d'informations plus en partage plus j'en reçois et c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos maintenant parce que j'ai au début les vidéos comment je veux dire que j'ai fait au début c'était pas c'est pas parce que j'ai lu un truc dans un livre que je transmets donc ça vient sous forme d'inspiration sous forme de rêve sous forme de méditation à des moments je me tiens et c'est pour ça que ce matin j'ai décidé de faire cette vidéo où je voulais parler des des points de permis et puis que on arrive à faire une vidéo 33 minutes alors que j'avais prévu de faire une vidéo de trois quatre minutes voilà voilà donc voilà je vous remercie de m'avoir écouté et puis prenez conscience de ce processus c'est très important c'est ça qui va nous permettre de sortir de cette de cette division perpétuelle je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt